Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors je voulais savoir quelle était la différence entre compromis de vente et promesses de vente. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de langage pour désigner en fait la même chose ? Alors c'est presque la même chose mais pas tout à fait. Alors la promesse de vente s'engage à quoi ? La promesse de vente, le vendeur qu'on appelle le promettant, il s'engage de façon irrévocable. Il vend son bien et il va donner une option à son futur acquéreur pendant un laps de temps donné, en général deux à trois mois. Et pendant ce temps-là, il n'a pas le droit ni de vendre à quelqu'un d'autre, ni quoi que ce soit. Il doit effectivement lui laisser cette option. Et l'acquéreur pendant ce temps-là, il va obtenir son prêt, il va faire un certain nombre de choses. Toutes les conditions sont réalisées. Si l'acquéreur n'a pas envie d'acquérir, et je dis souvent dans les faits, c'est un peu le prix du caprice. Si jamais il n'a plus envie, il n'a plus envie, c'est pas très juste pour le vendeur. Eh bien il doit une indemnité, 10% du prix de la vente. Ça permet d'indemniser le vendeur si jamais on décide sur un coup de tête de ne plus acheter. Tout à fait. Donc la promesse de vente est vraiment un engagement finalement de part et d'autre. C'est un engagement de part et d'autre, mais l'acquéreur, il a le droit de ne plus acquérir en versant une somme d'argent. Il ne peut pas être contraint d'acquérir en justice, contrairement effectivement au compromis de vente, où là, ils sont liés. Et à ce moment-là, effectivement, l'acquéreur, il est obligé éventuellement d'acquérir. La majorité des cas, ce sont des promesses de vente qui sont faites. Aujourd'hui, la majorité sont des promesses de vente qui sont rédigées et régularisées devant notaire. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci.